Rudolf, le petit reine au nez rouge Autrefois, il existait un petit reine que l'on nommait Rudolf. Ce n'était pas un reine comme les autres, car celui-ci avait un joli nez rouge. Mais ce petit reine était bien triste, car un jour il se retrouva orphelin à cause de la cruauté d'un chasseur. Peiné de son sort, le petit reine au nez rouge se réfugiait un jour dans la forêt. Il voulait se retrouver seul, car ses amis n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Un soir, alors que Rudolf tremblait de froid, un ange se présenta à lui et lui demanda pourquoi il était seul dans une si grande forêt et pourquoi il pleurait toutes les nuits. Hésitant au début, Rudolf finit par tout raconter à l'ange et il se rendit compte que ça lui faisait du bien. L'ange écouta sans jamais l'interrompre. Quand Rudolf fut fini de parler, l'ange lui dit qu'il pouvait l'aider et qu'il connaissait un homme bon qui saurait comment faire pour que le petit reine surmonte sa peine. Le petit reine au nez rouge se dit qu'il n'avait plus rien à faire ici et décida donc de suivre l'ange. Ils arrivèrent tous deux dans un petit village. Ils planaient dans l'air une odeur de pain d'épices et de chocolat. Une personne pas haute comme trois pommes les salua et Rudolf sourit pour la première fois depuis bien longtemps. Ils arrivèrent devant une maison qui était décorée avec mille illuminations et un énorme sapin était posté à côté de cette maison. L'ange tapa trois fois à la porte et celle-ci s'ouvrit. Rudolf fut ébloui par la lumière qui se trouvait à l'intérieur. Ils avancèrent et le petit reine vit un drôle de personnage. Tout de rouge vêtu, des joues roses et rebondis, une barbe blanche bien fournie et un énorme ventre. C'était le Père Noël. L'ange lui raconta l'histoire de Rudolf et le Père Noël touché par celle-ci décida de prendre le petit reine sous son aile. Il commença par lui donner quelque chose à manger car Rudolf mourait de faim. Puis il lui présenta d'autres reines et le Père Noël dit à Rudolf « Nous serons à présent ta nouvelle famille, Rudolf. » Le petit reine était tellement heureux que son nez se mit à briller de la plus belle des lumières. Et le Père Noël lui demanda donc s'il acceptait de faire partie de l'attelage du Père Noël car son nez pourrait l'aider à l'éclairer dans la nuit. Rudolf accepta et devint le reine du Père Noël. Depuis, chaque soir à Noël, si on fait bien attention, on peut voir dans le ciel une lumière scintillée. Sous-titrage Société Radio-Canada